What's up tout le monde? Bienvenue au nouveau True Talk. Aujourd'hui, 4 trucs pour t'endormir en moins de 5 minutes. En ce moment de notre vie, on est actif, on bouge beaucoup, on a la tête tellement occupée, on a de la difficulté à s'endormir. Ça fait 14 ans que je fais du coaching, j'ai vu au-delà de 10 000 clients. J'allais dire 12 000, mais il y en a deux que c'était online, ça compte pas. Ce qui se passe, c'est qu'on a de la misère à dormir. On n'est pas capable de s'endormir le soir, on a de la difficulté. On pense à notre journée, on se soucie de la veille, du lendemain. Bref, on n'est pas capable de s'endormir, on n'est pas capable de bâtir une belle routine de sommeil. C'est une des choses qui revient le plus souvent sur mon compte Instagram, sur YouTube. Vous me demandez, Félix, je veux des trucs pour dormir, c'est difficile et je ne suis pas capable de passer à travers mes journées, je suis fatigué. Vous le savez, un manque de sommeil, 3 jours que vous ne dormez pas chez un homme, peut baisser votre testostérone de 10 à 20%. C'est énorme. Le sommeil, c'est primordial. Cognitif, travail, performance au gym. Donc en 5 minutes, comment t'endormir? Le premier truc, c'est les contrastes de température. Tu l'as peut-être déjà vécu dans des spots thermals, le fait de faire un contraste chaud et froid fait que tu te sens un peu plus relax, que tu dors dors un petit peu. La raison est simple, c'est que quand tu fais des contrastes de température, tu vas faire une production artificielle de mélatonine, qui est l'hormone qui va t'aider à dormir. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que lorsque tu fais de la mélatonine, tu as le goût de faire des petits dodos, donc le contraste de température est un bon truc. Moi, personnellement, comment je l'utilise? Je prends d'un bain chaud ou une douche chaude. Il faut que ce soit au moins 5 minutes ou plus. Et par la suite, tu prends ta chambre et tu la mets quelques degrés plus bas que le reste de ta maison. Exemple, chez toi, c'est 21, 22 degrés, 23 degrés. Mais tu mets ta chambre entre 17 et 19 degrés Celsius. Ce qui se passe, c'est que tu vas avoir eu très chaud. Par la suite, ça va être plus frisquet, donc tu vas avoir une capacité à t'endormir d'une meilleure façon. Les contrastes de température fonctionnent. Vous pourriez me dire, OK, si je prends une douche très froide et je mets une chambre très chaude, ça fonctionne-tu? Pas aussi efficacement parce que c'est difficile de s'endormir lorsqu'on a très chaud. C'est toujours plus facile de s'endormir quand on a légèrement froid. Deuxième truc pour t'endormir, c'est qu'au niveau de ton alimentation, moi, ce que je te recommande, tu sais qu'il y a protéines, glucides et lipides qui sont les trois macronutriments qui constituent l'alimentation générale. Un truc, ce serait que dans ta journée, si tu as de la difficulté à dormir, tu essaies de mettre en majeure partie les hydrates de carbone, les glucides à la fin de la journée, plus que la journée avance pour régler tes troubles de sommeil. Beaucoup de gens sont sur des diètes faibles en sucre, faibles en hydrates de carbone, faibles en glucides, et ont une incapacité à s'endormir, font de l'insomnie. Pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'on mange des glucides en bonne quantité, on va faire de la sérotonine, et la sérotonine est un précurseur de mélatonine, qui est encore là, quelque chose, c'est l'hormone qui va vous aider à dormir. Donc, vous voyez que si vous mangez plus de glucides, vous avez tendance à mieux vous endormir. C'est pour ça que souvent, les gens qui sont sur des diètes low carbs, ils mangent un petit peu moins de sucre, moins de glucides, souvent, c'est des gens qui sont un peu plus allumés, un peu plus stressés. Donc, il y a des gens qui mangent des glucides sur une base régulière, qui sont un peu plus smooth. C'est juste l'effet de la mélatonine qui cause pour ça. Donc, vous voulez vous endormir le soir, votre dernier repas devrait constituer un peu d'hydrate de carbone. C'est pour ça que quand tu manges des pâtes chez ton beau-père, ou chez ta belle-mère, ou avec tes parents, ou avec des amis, tu as tendance à plus vouloir aller faire des dodos après avoir mangé un gros bol de pâtes. Tu t'assoies plus devant Harry Potter que tu as le goût d'aller monter une montagne. C'est ça la cause. Le troisième point pour être capable de t'endormir en moins de cinq minutes, honnêtement, ce n'est pas un point auquel tu aurais pensé. C'est drôle parce que c'est quelque chose que quand j'ai réalisé ça, quand je l'ai lu dans un livre, j'ai fait, non, tu me niaises, voire que je n'ai pas pensé ça avant. Et pour faire une histoire courte, ce qui est vraiment drôle, c'est que comment je suis arrivé à ce point-là, c'est que je connaissais une de mes clientes et je la voyais, puis c'est quelqu'un qui était tout le temps positif, tout le temps hyper enjoué, puis c'était tout le temps ma première cliente les lundi matin à 7h. Puis elle avait tout le temps comme trop d'énergie. Puis à un moment donné, j'ai dit, elle s'appelle Stéphanie, j'ai dit, écoute Steph, ça fait un bout de temps que je te suis, c'est quoi ton truc pour être jumpy comme ça le matin pour avoir tellement plus d'énergie que moi? Puis elle m'a dit, mon truc, Félix, je vais te le dire, c'est la musique. Là, j'étais là, OK, t'écoutes, t'écoutes du Nirvana avant de te coucher? Elle dit, non, t'es niaiseux. Non, chaque onde de la musique va jouer au niveau du cerveau. Et moi, j'écoute du Alpha Wave. Là, j'ai fait Alpha Wave? Qu'est-ce que c'est ça? Je vais faire des recherches et je me suis rendu compte que c'est des ondes entre 8 et 12 Hertz qui t'aident à mettre ton cerveau dans un état spécifique, qui t'aident à te concentrer, à te relaxer, à te détendre. Il y a même des gens qui font de la méditation avec ça et ils disent qu'ils augmentent leur pratique de façon incroyable. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai commencé ça dès qu'elle m'a dit ça et ça a changé ma vie et je me suis rendu compte que je n'avais plus besoin de payer des montants astronomiques pour des suppléments. La musique allait tout régler. Donc, honnêtement, mettez-vous une playlist intéressante, prenez votre téléphone cellulaire, mettez un timer, 59 minutes, la musique arrête après 59 minutes, couchez-vous, fermez les yeux, prenez des grandes respirations, trouvez-vous une playlist Alpha Wave Music que ce soit sur Spotify, sur musique iPhone, que ce soit sur YouTube, écoutez ça, concentrez-vous là-dessus et je vous garantis que le truc de Stéphanie va marcher et ça à tous les coups. Et quatrième point pour avoir un meilleur sommeil et pour surtout t'endormir en 5 minutes, c'est de couper une heure avant les écrans bleus. Lorsque t'es sur un téléphone cellulaire, un ordinateur, une télé, whatever, t'as des écrans bleus qui bombardent tes yeux. Donc, qu'est-ce que ces lumières bleues-là font? C'est qu'ils inhibent la mélatonine, ils t'empêchent d'avoir de la mélatonine dans ton système. Donc, c'est comme si t'avais des lumières du soleil. Donc, le problème, c'est que c'est impossible ou très difficile de s'endormir dans un environnement comme ça. Et en plus de ça, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on est sur un cellulaire, on est aussi au-delà de la lumière bleue, on est sur-stimulé. Donc, la sur-stimulation amène le corps dans un état qui fait que c'est quasi impossible de s'endormir. Souvent, si t'es sur ton téléphone cellulaire, tu le fermes et tu t'endors, c'est que t'es très, 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 très fatigué et t'es très brûlé. Mais c'est pas là que tu veux te rendre pour avoir un sommet récupérateur. Tu veux vraiment une heure avant de lâcher les écrans bleus carrément et t'aider à aller dormir. Lis un livre, jase avec ton chum ou ta blonde, écoute la musique, écris, dessine, whatever, fais n'importe quoi mais qui enlève la technologie de ta chambre. Donc, voici mes quatre trucs pour t'endormir en moins de cinq minutes. N'oublie pas deux choses super importants. Like la vidéo, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche pour avoir en temps réel mes nouvelles vidéos parce que je veux t'aider dans la prochaine année à devenir un meilleur toi. Ciao, guys!